Hey ! J'espère que tu vas bien. Tout d'abord, si tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue. Et je t'invite à rester jusqu'au bout de la vidéo parce qu'elle pourrait changer pas mal de choses dans l'aspect investissement de ta vie. C'est ma première vidéo d'après-challenge. C'était un challenge de 30 jours où je recommençais avec un tout petit portefeuille. Si t'as raté le challenge, la première vidéo est juste ici. Il faut aussi savoir que je n'ai pas tourné de vidéo depuis environ 2 mois. Comme tu le vois, certaines choses ont pas mal évolué. Car oui, le challenge a été tourné d'un coup tout simplement, comme je l'avais dit dans l'épisode final. Cette vidéo va servir de mise au point sur la chaîne. Beaucoup de choses ont et vont changer et je tiens à le faire proprement. Donc voilà le sommaire de la vidéo, je pense que je vais le mettre là. Tu auras tout proprement et juste en dessous, tu vois les chapitrages. S'il y a certaines parties qui ne t'intéressent pas, tu peux directement sauter à la partie qui t'intéresse. Maintenant, n'oublie pas de lâcher un like, de t'abonner et bien sûr de commenter la vidéo pour me soutenir moi et mon travail. Ça m'aidera sur le référencement. Commençons directement en parlant de LFTC. Ma chaîne s'appelait, pendant plus de 1 an et demi, Apprendre la Bourse. Malheureusement, Apprendre la Bourse c'est un concept, ce n'est pas vraiment un pseudonyme. C'est-à-dire qu'Apprendre la Bourse, ça n'a pas vraiment d'âme. Donc j'ai décidé de changer le pseudo parce qu'effectivement, ça freine l'évolution de la chaîne YouTube parce que ce n'était pas une chaîne mais un concept. Donc désormais, ce sera LFTC. Ça veut dire Learn Finance Trading and Crypto. C'est exactement le même principe en anglais mais avec un pseudo. Comme tu l'as sûrement vu, ce n'est pas la seule chose qui a changé. Mon fond, ma bannière, mon logo, absolument tout a changé. D'ailleurs, j'ai acheté ce magnifique néon de mon nouveau logo. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires parce que j'ai beaucoup investi là-dessus. Je compte sur toi pour me dire ce que tu penses de tout ça. Maintenant que tu sais ce qu'est LFTC, passons à la suite. Il faut savoir que je vais essayer d'être beaucoup plus actif sur les réseaux. Je ne promets rien, attention, mais je vais faire de mon mieux. C'est-à-dire que ce sera sur TikTok, Instagram, X, donc Twitter, ou même sur YouTube Short. Donc bien sûr, si mon contenu t'intéresse et que tu veux apprendre le trading à mes côtés, tous les liens sont dans la description, tu pourras me suivre et me follow sur tous les réseaux. Désormais, parlons du challenge. Pourquoi je l'ai fait ? Pourquoi faire gagner mon compte ? Et pourquoi commencer avec une petite somme, etc, etc ? Tout d'abord, je l'ai fait parce que dans le monde des options binaires et du trading en général, ça va très mal. Attention, je ne parle pas des marchés, mais des réseaux. Je ne vais bien sûr pas citer de noms pour éviter de me faire accuser de diffamation ou quoi que ce soit, mais si tu as suivi un de ces influenceurs qui arnaquent, tu sais très bien de quoi je parle. Beaucoup de ces personnes ne sont pas honnêtes et l'un des buts de ce challenge était de le prouver. Ce challenge est une première dans la sphère trading de YouTube. Oui, je suis bien en train d'affirmer que je suis le premier YouTuber à avoir utilisé mes propres stratégies en vidéo live pendant un mois pour faire monter mon portefeuille. Donc maintenant, dis-moi, ça ne te choque pas ? Il y a des milliers, voire des dizaines de milliers de YouTubers en trading qui présentent tous les jours, toutes les semaines, des stratégies soi-disant miracles sur les marchés. Mais pourtant, personne n'a fait de vidéos live en utilisant leur propre stratégie pour montrer qu'elles marchent vraiment. D'ailleurs, soit dit en passant, des stratégies qui sont généralement basées sur uniquement des indicateurs, c'est-à-dire qu'ils n'inculquent aucune connaissance du marché, de la bourse et aucune notion de base de gestion d'argent ou de probabilité, ça fait sens pour toi ? Parce que pour moi, non, c'est pas ça le trading. Sans compter le fait que la plupart d'entre eux bloquent les réactions négatives sur leur groupe Telegram et empêchent les membres de la communauté de communiquer entre eux. En fait, la réalité, c'est que malheureusement, les mensonges et les promesses de richesse attirent énormément de monde. C'est pour ça que les plus gros influenceurs dans le domaine sont généralement ceux qui montrent énormément de richesse ou alors qui font des promesses de richesse de façon miraculeuse. Encore une fois, je ne cite pas de nom, mais tu sais très bien de quel type de personne je parle. Et du coup, énormément de débutants se font arnaquer et s'éloignent du magnifique sujet qui est le trading. Ces personnes ne font pas que voler de l'argent. Ils brisent des rêves, brisent des idéaux et brisent des objectifs de ces personnes qui débutent dans le monde du trading. Bien sûr, je ne dis pas qu'ils sont tous comme ça. Il y a quelques exceptions qui se comptent sur les doigts d'une main. D'ailleurs, je suis vraiment heureux de faire partie de ces exceptions. Par exemple, en France, à part moi, je n'ai trouvé aucune exception. Dans le monde, j'en ai quand même trouvé quelques-uns et heureusement, sinon, ça serait une bataille de seuls contre tous. Maintenant, je ne te demande pas d'être d'accord avec moi aveuglément. Si tu es d'accord avec moi ou alors pas du tout, je t'invite à dire tout simplement ton avis dans les commentaires. Je promets de tout lire et de répondre à tes commentaires personnellement. Ce challenge était aussi là pour remettre en place ce qui est censé être la norme, autrement dit la transparence. Et bien sûr, les autres raisons, c'est aussi pour aider les gens dans leur vision du trading. J'ai reçu énormément de retours de votre part et vraiment, merci pour votre implication dans le challenge. J'ai vu que ça a aidé énormément de monde et je suis vraiment heureux d'avoir pu créer cette évolution. Donc, je suis vraiment content si le challenge a pu te permettre d'évoluer à ta manière. Maintenant, je tiens juste à dire que je vais mettre toutes les vidéos du challenge en non répertorié, sauf la première et la dernière. Si tu veux voir le challenge en intégralité, j'ai créé une playlist dédiée au challenge et tu peux la retrouver juste ici. Ça servira tout simplement à mettre un petit peu d'ordre sur la chaîne. J'espère que tu comprends. Désormais, parlons du dernier point, mon canal Telegram. Comme tu le sais, je gère deux groupes Telegram principaux. Le groupe test et le groupe VIP. Avant, le groupe test servait uniquement à envoyer les résultats du groupe VIP, les reviews et les témoignages des membres de ce dernier. Mais désormais, après avoir créé un chat libre pour la communauté, avoir mis toutes les réactions disponibles dans le canal Telegram, avoir fait le challenge des 30 jours, on fait un nouveau pas vers la transparence absolue en faisant chaque début de séance du groupe VIP dans le groupe test. Autrement dit, tous les jours, tu auras 1 à 3 signaux dans le groupe test et 7 à 20 signaux dans le groupe VIP. Ça te permettra de tester le groupe VIP si tu as certains doutes ou alors si tu ne peux pas encore investir sur ton compte. Parce que tu le sais sûrement, mais pour rejoindre le groupe VIP, c'est super simple. Tu t'inscris via le lien Pocket Option qui est dans la description et tu alimentes ton compte pour commencer. Lorsque c'est fait, tu m'envoies un petit message et je t'ajoute au groupe VIP gratuitement. Tout simplement. Donc au final, c'est tout simplement la base pour commencer à trader, création de compte et investissement sur ton compte. Tu as absolument tous les liens dans la description, dont mon contact, si tu as la moindre question ou alors si ton compte est prêt et que tu veux rejoindre le groupe. En tout cas, voilà tout ce qu'il va se passer sur la chaîne. Dis-moi si tu as la moindre question en commentaire ou alors si j'ai oublié en sujet, on ne sait jamais. Bien sûr, n'oublie pas de liker, de commenter et de t'abonner à la chaîne, ça me soutiendrait énormément et ça me ferait très très plaisir. Je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Bye !